Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez c'est parti ! Hello la team, lavenue sur ma chaîne, c'est Nadine Acrypto. Aujourd'hui je vais vous parler de CZ et surtout de Terra Luna et bien sûr l'affaire Terra Luna. Donc Terra Luna, bon tout le monde sait comment ça s'est passé malheureusement concernant l'affaire Terra et bien sûr l'effondrement de l'UST, le stablecoin de Terra qui a été manipulé je dirais par certains fonds d'investissement, des hedge funds en gros et bien sûr ce qui a fait chuter la blockchain Terra et bien sûr le développeur, le PDG DoCoin. Et bien sûr DoCoin il s'est retrouvé dans des histoires, ils disent que c'est un scammer, il a arnaqué, il a mal géré tout ça. Mais je pense qu'il y a réellement quelque chose qui s'est passé que nous, nous ne savons pas malheureusement. Il y a des informations qui ne peuvent pas être fuitées dans les journaux, dans les blogs, dans les articles que vous retrouvez sur Internet. Donc ça peut être que des suppositions ce que je vais vous dire mais c'est fort probable. Ce n'est pas fort probable mais en tout cas il y a réellement des choses qui sont en train de se passer. Mais ce qui est hallucinant, moi ce qui m'hallucine, ça m'a fait réfléchir sur une chose, c'est la réaction du PDG de Binance, CZ, qui avait proposé, écoutez bien ça, il a proposé d'aider DoCoin en utilisant toute sa réserve de BTC en sa possession sur la plateforme Binance pour amener l'UST à sa valeur initiale. CZ est prêt à donner toute sa valeur en BTC en sa possession pour remettre l'UST à sa valeur initiale. C'est étonnant. À quoi ? C'est vraiment, il y a certains, ils vont me dire mais il joue à quoi ? Donc c'est intéressant de voir tout cela. Donc CZ, je pense qu'il a réellement un plan derrière tout ça. Et s'il fait ça, concernant les burn et tout, certains disent que c'est impossible. Si un gars est prêt à donner toute sa valeur de réserve en BTC pour relever l'UST, c'est que la blockchain Terra a vraiment, vraiment un potentiel énorme. Énorme. Parce que le gars, je pense que CZ, c'est pas un abruti, c'est ce qu'il fait. Et malheureusement, sur le coup, DoCoin il a refusé, il a fait le Luna. Ça n'a pas eu la même vibe, tout le monde voulait rester sur le Lunse. Et bien sûr, CZ, il a dit, c'est une idée, il n'a pas aimé cette idée. Il lui a fait comprendre que voilà, t'es en train de faire n'importe quoi, laisse-moi faire. Parce que là, on ne sait pas ce qui se passe réellement derrière. Parce qu'on accuse DoCoin. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer derrière. Il y a des institutions, des hedge funds, il y a tellement de choses qui est en train de se passer. C'est un peu Star Wars, c'est vraiment la guerre des étoiles, ça part de tous les sens. Et moi, je me dis, il y a des clans qui sont en train de se faire, mais il y a réellement des choses qui sont en train de se passer. Et ce qui est étonnant, bon après, on peut dire que c'est juste une date. Le 12 septembre, c'est le burn de l'UNSEE. Le 15 septembre, c'est la mise à jour de The Merge à trois jours d'intervalle. Donc, sachant que ça peut créer une vibes. Point de vue investissement, les points de vue marketing, on a vu le nombre de YouTubeurs. Même moi, j'en parle, l'UNSEE, les gens, ils vont plus se focaliser sur le burn de l'UNSEE que sur la mise à jour de l'Ethereum. C'est un coût aussi, il ne faut pas le négliger. Il y a énormément d'argent en jeu. Donc, peut-être pas pour l'Ethereum, mais en tout cas, il y a énormément de marché à prendre. Donc, CZ en train de préparer quelque chose. Après, point de vue, bien sûr, point de vue white paper, c'est différent. Je ne peux pas comparer, ce n'est pas comparable entre la blockchain Terra et l'Ethereum. Mais en tout cas, il se passe quelque chose derrière la blockchain Terra. Et bien sûr, CZ a quelque chose. Il a une idée et je pense qu'il est en train de faire un coup de génie dans l'avenir qu'on saura bientôt. C'est une question de temps. Je pense que CZ, il sait ce qu'il fait. Et s'il est prêt à donner toute sa valeur de réserve en Bitcoin pour relever l'UST, c'est que le gars, il ne fait pas n'importe quoi. Il ne faut pas oublier que c'est le PDG de Binance, ce n'est pas n'importe qui. Les gens disent oui, voilà, et on peut le critiquer quand même. C'est CZ. Donc concernant le prix du Terra, Terra à l'heure actuelle, 0,002, et sa total supply est de 6900 milliards de jetons. Après, point de vue mathématique, je peux en faire un tableau, vous pouvez le faire vous-même. 1,2% sur un volume de 600 millions, même si vous mettez 100 millions, point de vue mathématique, celui qui est patient sur une année, il aura des résultats extraordinaires. Son investissement, son retour, son investissement, il va être... Son investissement, il est remboursé déjà, c'est quasiment sûr. C'est le fois 10, il est garanti. Après, je ne suis pas conseiller financier, faites vos recherches par vous-même, mais il est en train de se passer quelque chose sur la blockchain Terra, et ça va être phénoménal. Ça va être vraiment phénoménal. C'est pour ça que le mois de septembre va être très intéressant concernant l'Ethereum, et bien sûr, la blockchain Terra Luna. Donc il y a tellement de choses, il y a réellement tellement de choses qui sont en train de se passer, sans compter Cardano, bien sûr avec Vazit qui arrive fin septembre, donc ça va être très très intéressant. Il y a réellement des choses qui sont en train de se passer, donc on verra quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'était 99 Crypto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à laisser un commentaire concernant ce que je viens de vous dire. Peut-être que je dis n'importe quoi. Je ne suis pas... Je vois... C'est ma petite idée, je peux me tromper, mais en tout cas, il se passe des choses. Donc, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501